... Dans le cadre de l'application des directives de son Excellence le Président de la République, nous avons décidé au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement Durable de procéder aujourd'hui à une journée de nettoiement du ministère, mais également des abords du ministère. Je pense que je me félicite de cette grande mobilisation. Je pense que l'appel a été bien entendu en atteste la grande mobilisation du 1er février où les Sénégalais sont sortis en majorité pour répondre à l'appel de son Excellence le Président de la République. Aujourd'hui, tous les agents, tous les collaborateurs du ministère sont ici et sont venus nettoyer leur lieu de travail, mais également les abords de leur lieu de travail. Je pense que nous allons le mettre dans notre agenda, organiser régulièrement des journées de nettoiement du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Pour la simple et bonne raison, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable doit servir d'exemple. Je pense que l'indication qui est donnée par son Excellence le Président de la République est une indication très précise. Donc, en tant que ministère, nous devons être les premiers à s'exécuter. Nous devons être les premiers à mettre en application les directives du Président de la République. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et c'est ce que nous comptons faire dans les jours et dans les mois à venir en nettoyant régulièrement les lieux de travail, mais également partout où nous avons des services dans les régions. Nous allons nous organiser pour que le nettoiement soit fait et je pense que c'est important. Je pense que ce que vous avez vu aujourd'hui ici au ministère atteste à suffisance que les gens sont mobilisés et sont d'accord sur ce que le Président de la République veut mettre en place, c'est-à-dire son programme Zéro Déchet. Le Président a l'ambition d'avoir un Sénégal propre, un Sénégal propre à travers, bien entendu, sa capitale, un Sénégal propre à travers ses villes, un Sénégal propre à travers ses villages, un Sénégal propre de manière générale et globale. Je pense que c'est important, c'est important cette journée, il fallait faire cette journée-là. Dès qu'on termine le ministère et les abords du ministère, nous allons nous rendre au niveau du parc géologique de Hane et c'est le lieu également de remercier et de féliciter tous les riverains, tous les riverains du ministère, tous les riverains du parc, tous les sportifs du parc qui viennent régulièrement faire leur sport et je pense qu'eux aussi se sont bien mobilisés et c'est ce que vous constatez ce matin à la grande satisfaction des autorités du ministère, mais également je pense que c'est important pour nous, c'est important pour le Sénégal, c'est important pour... Je pense qu'il faut également dans la liste des remerciements associer l'UCG, son coordonnateur et l'ensemble de son équipe qui n'a ménagé aucun effort dans le cadre de la mobilisation des moyens. Je pense qu'ils sont venus avec de gros moyens ce matin pour nous appuyer, pour nous aider à nous débarrasser une bonne fois pour toutes de l'ensemble des éléments qui polluaient un tout petit peu l'environnement du ministère. Remercier mon collègue ministre, Abdou Karim Fofana, le ministre en charge de l'hygiène publique, qui aussi a donné des indications à ses équipes pour que nous puissions venir, pour que nous puissions effectivement réussir cette journée.